bonjour je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec des tests de feutres mais la particularité c'est que je vais tester ces feutres sur un papier photo alors c'est pas un papier qui est souvent utilisé dans le lettering en tout cas je ne vois pas souvent les gens montrer ça j'essaie de vous montrer les reflets ah oui voilà on voit et je trouve que ça fait un rendu assez joli parce que du coup le papier brillant et ce qui m'a un peu étonné c'est qu'au début je pensais que que l'encre allait un petit peu enfin n'allait pas accrocher au papier un peu comme ça ça a une apparence un peu plastifié mais en réalité le papier photo ça paraît assez logique ça va au contraire bien fixer les pigments puisque il est utilisé pour imprimer des photos avec avec les imprimantes qu'on a chez nous pour les particuliers et du coup il faut évidemment vu que sur une photo on utilise vraiment beaucoup d'encre il faut que ce soit que ça tienne vraiment bien sur ce papier après le seul inconvénient c'est que c'est un papier qui est quand même un petit peu plus onéreux que le papier que je conseille habituellement le papier bristol par exemple mais pour une oeuvre ça peut vraiment valoir le coup et ça va donner un filet brillant en fait à votre à votre donc j'ai pris quelques feutres pour les tester et puis on va tout de suite voir le rendu donc j'ai à la fois des feutres à base d'eau là par exemple les icolines ils sont à base d'eau et puis j'ai pris aussi des feutres à alcool les feutres à alcool moi je les utilise beaucoup moins souvent en lettering parce que je n'ai pas forcément l'intérêt en fait d'utiliser des feutres à alcool là encore les feutres à alcool il faut un papier spécial et c'est plutôt pour de l'illustration des graphistes des architectes des auteurs de bd utilisent les feutres à alcool par exemple donc ce qui est très agréable c'est que en particulier pour les brush paint c'est que ça glisse vraiment ça ça n'accroche pas du tout tellement le papier est lisse et puis comme je disais tout à l'heure ça va pas du tout laisser des traces voyez si je fais ça ça laisse pas du tout de traces donc je vais faire mes petits tests je pense que je vais accélérer la vidéo parce que sinon ça va durer vraiment trop longtemps et puis à chaque fois je vais noter les références des feutres que j'utilise comme ça à la fin je vais avoir un joli nuancier de bleu j'ai fait exprès de prendre à chaque fois dans toutes les marques des tonalités de bleu comme ça je trouve que ça fait aussi une jolie page à la fin donc c'est plus agréable donc on va un peu tester tout ça à la fois des brush pen mais aussi des feutres à point de fil des surlayer etc etc et on se retrouve à la fin pour que je vous donne un petit peu mon avis sur ce papier et si je vais l'utiliser pour des lettrings alors voilà donc j'en ai testé pas mal là j'ai encore d'autres marques de feutres mais bon je vais pas tous tester et je vois un petit peu des points communs en faisant mes tests donc tous les feutres qui ont une pointe plutôt grande par exemple comme les icolines ou voilà les zig les faber castell ils glissent vraiment beaucoup c'est très agréable et aussi je remarque que la couleur est je trouve très très saturée alors je vais comparer après avec une feuille imprimante standard pour voir si les couleurs sont les mêmes mais ce que je remarque c'est que dès qu'ils sont un peu plus petits par exemple et les foudé dos qui m'ont c'est cela la pinte elle tombeau j'ai l'impression que ça ça va un petit peu accroché sur cette matière et du coup ça va ça peut faire des petits à coups que je n'ai pas du tout du tout avec les feutres plus grands et alors je vais vous montrer je ne sais pas si vous allez voir mais du coup ça fait des sortes de toute petite marque bon ça va pas trop se voir mais vous voyez ça fait comme des petits traits ici juste parce que ça fait des petits à coups mais c'est très léger mais bon je l'ai quand même remarqué et puis ça se sent en fait au toucher je suis assez sensible en fait à la façon dont le feutre glisse ou ne glisse pas sur le papier c'est pour ça que je vous dis ça l'autre chose que j'ai remarqué c'est que ça accroche vraiment bien c'est à dire voyez regardez si je frotte ça ne va pas du tout baver par contre par exemple les poscas alors là j'ai laissé sécher mais les poscas je sens quand j'écris qu'ils mettent plus de temps à sécher voilà donc les poscas si jamais vous utilisez sur du papier imprimante papier photo je veux dire faites bien attention mais sinon pour les autres ça sèche tout de suite c'est assez étonnant je dis ça pour les gauchers par exemple ou aussi si vous faites une oeuvre et vous faites attention quand même en général moi je fais attention de ne pas passer mon bras sur l'encre j'attends quand même que ça sèche mais là je vois que ça n'a pas l'air de faire de traces et puis au niveau du rendu c'est assez joli parce que c'est un papier brillant donc encore une fois il faut que je capte les reflets mais voilà vous voyez je trouve que ça fait quand même joli ça vaut le coup de tester sur je vais faire un lettering avec pour voir ce que ça rend si je vois une différence avec un papier plus standard ou même du papier bristol et je vais juste retester les icolines pour regarder sur un... là c'est du papier imprimante normal on va juste comparer, je veux juste voir si les couleurs restent les mêmes, sont fidèles ou pas ou si c'est un rendu un peu différent donc là tout de suite on voit que ça accroche plus parce qu'en plus j'entends le bruit du feutre sur le papier parce que je ne l'avais pas du tout sur l'autre alors hop on va tout de suite comparer, on va regarder d'un peu plus près donc ça c'est les icolines donc les couleurs sont les mêmes c'est juste qu'au niveau de l'absorption sur le papier c'est un peu différent et si cette couleur là elle est un peu plus plus... je ne sais pas comment dire pas plus vive mais... enfin voilà vous voyez peut-être plus régulièrement absorbée par le papier j'ai l'impression que ici comme il y a beaucoup d'encre ça fait des petits... il y a des petits endroits où on voit un peu les traces de feutre donc c'est subtil parce que vous voyez si je fais comme ça c'est vraiment assez similaire mais vraiment ce qui est intéressant c'est le côté brillant voilà j'ai assez rarement vu des gens utiliser de papier photo je ne sais pas pourquoi si c'était juste parce que c'est un papier plus cher ou si juste on n'y pense pas c'est vrai que moi pour l'instant j'ai fait des tests plus tôt je vous ai montré sur cette chaîne avec par exemple du papier aquarelle parce qu'on va aquareller les feutres ici sur du papier photo on ne va pas pouvoir aquareller c'est vraiment une matière très plastique on va dire voilà en tout cas j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donne de nouvelles idées pour vos prochains lettering et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt